Il y a deux chemins. Chemin 1, je trouve mes compétences et je les engage pour aider d'autres personnes et m'améliorer. Donc je m'améliore dans ce à quoi je suis bon et j'utilise ça pour aider d'autres personnes parce que je suis conscient de ce à quoi je suis bon. Je sais quelle connaissance j'ai, quelle compétence j'ai. J'aide de la conscience de soi. L'autre chemin que les gens manquent souvent, c'est que je commence juste à servir les gens, je commence juste à aider les gens et je commence à remarquer ce que j'aime à propos de ça et ce à quoi je suis bon lorsque j'aide les gens. Donc ça c'est la partie de Gandhi. Gandhi a dit que vous vous trouvez quand vous vous perdez dans le service des autres. Donc pour moi, ceci sont les deux chemins de comment est-ce que je trouve ma passion. En trouvant l'intersection entre ces quatre domaines. Il te parle de guerre entre les dieux indiens et ils se sont allumés à coups de bombes atomiques en fait. C'est le Maratha, tout ça. Et en fait, c'était pas des dieux, c'est juste l'ancien nu, c'est l'humanité précédente si tu veux. Alors après... Et en fait, les couples qu'il a sauvés de ce cataclysme, ils ont atterri, en fait, les gens se sont mis à vénérer les condors en fait. Tu vois ? Je veux dire, c'est pendant qu'ils le vivent. C'est Pascal Cazote, c'est une histoire amérindienne. Et c'est ça en fait. Les mecs, au lieu de vénérer Dieu qui les a sauvés, en fait, ils se sont mis à vénérer les condors. C'est possible, ça, que ce soit une ancienne civilisation avancée ? Mais ils se font passer pour des dieux, tu vois ? Oui. Mais moi, la création, moi je crois qu'il n'y a qu'un créateur. Tu vois ? T'as une sorcière wicca qui te dit, moi, quand je fais des rituels de magie, et bien il y a des ovnis qui apparaissent. Selon comment tu vois... Déjà, si tu crois aux mensonges de la NASA, tu vois, aux scientifiques, à la science qu'on nous a vendus, tu vois, si tu crois que les images de la Terre qu'on t'a montrées, elles sont vraies, tu vois, tu crois que t'es sur un caillou qui tourne à 1600 km heure, machin, dans l'espace infini, je sais pas quoi. Bah déjà, ton paradigme, c'est pas le même qu'un croyant, tu vois, qui pense qu'en fait, non, Dieu, il a créé la Terre en six jours, et les cieux, et qu'il l'a nivelée, tu vois, et qu'il y a sept cieux. Déjà, c'est pas... T'as pas du tout la même vision. Tu peux rapprocher un peu le micro de ta bouche ? Oui, attends, bah attends, je vais te mettre en haut-parleur. Ouais. Ouais, parce que j'ai mon téléphone qui déconne, tu m'entends mais là ? Euh... Là, le son, il est un peu chelou. Ouais, parce que je t'ai mis en haut-parleur, en fait, parce que si tu veux, j'ai mon téléphone, il est... Ouais, bon, c'est un peu... Ouais. Il était mort, parce qu'il a pris une frappe, celui-là aussi, enfin, mon bref. Tu m'entends, là ? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, je te disais, oui, c'est déjà, c'est dans le paradigme dans lequel t'es, comment t'es ta vision du monde, tu vois ? Il y en a qui sont entre les deux, tu vois ? Mais c'est justement, et quand t'es entre les deux, c'est là où t'es limité, en fait. Tu peux pas aller à fond, tu vois ? Parce que si tu crois que la Terre, elle est dans l'espace infini, avec des milliards de galaxies, qui elles tournent sur elles-mêmes, à 1600 kilomètres, je sais pas quoi, qu'elles sont le soleil, et qu'on sait pas où on va, comme dit souvent Bob, Bob, toi qui regardes le télé, c'est souvent un truc. Ah, mais on sait pas où on va, on va où ? Il leur demande toujours aux astrophysiciens et kiffes. Il leur dit, on va où, les gars, on va où ? Ah, on sait pas, c'est le mystère. Mais, si toi, ta vérité, c'est la parole de Dieu, ah, là, c'est pas pareil. Tu vois ? Là, déjà, t'as des réponses. Mais, t'auras jamais toutes les réponses, puisque, comme souvent il le dit Ahmed, là récemment, l'interprétation, et je l'ai lu il y a pas longtemps, je te le dis, il y a des versets, ils sont explicites, et il y a des versets qui prêtent à interprétation, mais personne, Dieu te dit, personne n'en a l'interprétation véritable, en fait. Donc, il y a des secrets, il y a des mystères, voilà, et après, bon, après, t'as ton cheminement aussi, tu vois, qui est à moi, j'aurais parlé de ça avec toi il y a 6 mois, j'y croyais encore à l'aménageage, enfin, il y a 6 mois, je dirais, mais il y a 5 ans, moi, je croyais encore que les Américains, vous êtes allés sur la ville, tu vois, je m'étais même pas posé la question, si tu veux. Après, tu te renseignes, tu te rends compte que, ouais, en fait, moi, en fait, si tu veux, si tu veux, bon, je vais pas te faire tout mon cheminement, mais quand tu te rends compte que Walt Disney, c'est un putain de satanisme de ouf, parce que, bon, ça, c'est évident. Tu vois, t'es passionné d'histoire, tu te rends compte que, Werner Van Brand, le mec qui a fait les fusées V2, il a été rapatrié aux Etats-Unis, et que, après, moi, j'ai vu les photos, tu vois, dans l'émission Arock, où ils te montrent Werner Van Brand et Walt Disney ensemble. Moi, juste, tu me montres ça, je me dis, mais c'est qui ? C'est bon, ils nous ont baisé la gueule, tu vois, et même le Werner Van Brand, sur sa pierre tombale, il y a un psaume, c'est, et les cieux déclarent la gloire de Dieu, enfin, il le sait, tu vois, mais, enfin, bon, je dis, ça dépend de ton paradigme, alors, en plus, tu me dis, le mec, il est indien et tout, c'est aussi, parce que, si tu veux une bonne chaîne et tout, qui te montre des monuments indiens de dingue, t'as vu qu'on ne le montre jamais, c'est phénoménal travel vidéo, le mec, il va au Sri Lanka, il va, oui, ils ont des monuments, gros, ça défie Stonensch, c'est de la merde, je me dis, tu vas en Inde, il y a des trucs de malade mentaux, et, vu qu'ils ont des divinités polythéistes, après, selon si t'es hindou, si t'es, il y a tous les, il y a tous les courants religieux qui existent chez eux, c'est un truc de malade, et, oui, tu vois, je serais né en Inde, gros, je serais né en Inde, j'aurais tous les monuments qu'il y a, là, si tu t'es un peu curieux, machin, tu t'intéresses, enfin, à l'archéologie interdite, machin, et je me serais dit, ouais, c'est déjà que je t'intéresse, les dieux, les dieux indiens, et tout, ils te parlent de guerre entre les dieux indiens, ils se sont allumés à coups de bombes atomiques, en fait, c'est du malade, et tout ça, et en fait, c'était pas des dieux, c'est juste l'ancien, c'est une humanité précédente, si tu veux, alors après, est-ce que c'est des géants qui ont survécu, qui se sont fait passer pour des dieux, qui avaient une technologie au-dessus des autres, bah, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, Allo ? Allo, Allo ? Allo, Allo, Allo ? 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 Ouais, ouais, tu me disais ? Ouais, je sais plus, bah, je sais plus, ça a coupé du coup. Euh, ça a coupé, tu me disais, que, en gros, ils avaient divinisé leur, euh, Qu'en gros pour toi c'était une ancienne civilisation quoi ? Bah c'est ça, mais c'est ça en fait, c'est comme l'Atlantide, l'Atlantide, ce qui reste dans les îles des Açores, tout ça, il y a l'Antarctique, ça se voit en fait, il y a même une vidéo si tu cherches, tu iras voir Daniel sur Youtube, tu cherches une vidéo avec un mec qui s'appelle Pascal Cazone, bon des fois il dit des conneries, c'est un historien de Youtube là, il a fait une vidéo qui s'est sur Anaxploratrice, ça s'appelle l'épreuve de l'existence des géants, et dedans, tu vois, alors lui il parle pas de Dieu, lui pour lui c'est des, moi je te dis, j'écoute tout le monde, et puis au moins tu vois tu fais le tri quoi, et il montre des sites qu'on voit jamais, et donc il montrait des sites de dingue, qui te montrent clairement qu'il y a eu une humanité, il y a même eu, il y a dû avoir une civilisation mondiale en fait, c'est un coup pas qu'une, mais il y en a une, tu vois, celle avec les pyramides là et tout, moi je pense que la pyramide l'oeil c'était le symbole de la plantide en fait, enfin, il y a plein de choses qui le montrent, tu chercheras, Klaus Dona, c'est un archéologue, il a plein d'artefacts en fait, tu vois déjà, il y a la pyramide l'oeil, et c'est des trucs qui datent d'il y a des 12 000 ans, 20 000 ans, enfin, il n'y a même pas à dater quoi, et c'est ça, et en fait, donc le Pascal Cazote là, pendant son interview, il te raconte une histoire inca, c'est l'histoire de Japalan Kamuyok, le dieu unique d'Amérique du Sud là, et dans cette histoire, c'est une histoire que les indiens se racontent entre eux, le dieu unique, il avait une tribu à lui, qui le vénérait, ils se sont fait tuer par des géants qui habitaient aussi sur le continent américain, qui les ont tués, et Japalan Kamuyok, le dieu unique pour se venger, il a balancé un séisme qui a fait le cœur de la planète, c'est dans l'horreur éciente, la grève, les épidémies, la mort, en fait, il a tué tout le monde, tout le monde est mort avec un séisme final, comme dans le Coran, C'est ça que tu retrouves dans la Torah, c'est un petit peu, tu retrouves, bah les géants, tu retrouves dans la Torah et dans le livre d'Enoch, Ah bah oui, oui, mais en fait, c'est ça, le séisme, le châtiment, c'est tout le temps, en fait, si tu veux pas, ça finit toujours pareil, et dans l'histoire, là, du dieu américain, améradien, le dieu unique, la Japalan Kamuyok, en fait, c'est signé Dieu, si t'écoutes le châtiment qu'ils se sont mangé dans la gueule, c'est signé l'éternel, tu vois, et il te dit qu'il a sauvé un couple ou deux sur des condors, d'ailleurs, on va savoir si c'est vraiment des condors ou si c'est des trucs qu'ils veulent, tu vois, et en fait, quand les couples qu'il a sauvés de ce cataclysme, ils ont atterri, en fait, les gens se sont mis à vénérer les condors, en fait, tu vois, c'est pendant qu'ils le vivent, c'est Pascal Cazot, c'est une histoire amérindienne, et c'est ça, en fait, les mecs, au lieu de vénérer Dieu qu'il les a sauvés, bah en fait, ils se sont mis à vénérer les condors, tu vois, comme les dieux de l'Olympe, va savoir si c'est pas des géants d'avant, tu vois, comme quand dans la génèse 6, tu vois, bah tu le connais, tu vois, quand les fils de dieux se sont mélangés aux femmes, enfin, c'est pas mot à mot, mais oui, c'est ces hommes de renom, voilà, les héros de l'ancien temps, en fait, bah c'est ça, les Hercule, les Zeus, les machins, Oui, voilà, dans toutes les civilisations, on retrouve ces choses-là, ouais. Mais c'est ça, alors après, en plus, si tu veux, les récits de la mythologie grecque, il y a beaucoup aussi à voir avec l'alchimie, si tu veux, c'est comme ce que je te disais dans la vidéo que t'as mis, d'ailleurs, j'ai lu, il n'y a pas longtemps que t'avais mis l'échange qu'on avait eu, Mercure, en fait, Mercure, je te dis, il faisait voler les Vimana avec en Inde, et en fait, bah Mercure, dans le panthéon romain, c'est Hermès, c'est Mercure, c'est celui-là, c'est Zéphule. Alors, est-ce qu'en fait, c'est pour te dire symboliquement, je crois que c'est Newton, ou je ne sais plus, qui avait décrypté qu'en fait, telle ou telle, comment, telle ou telle histoire, en fait, de la mythologie grecque, en fait, si tu prenais les matériaux que représentaient les personnages, en fait, t'avais des recettes alchimiques. Oui, oui, bien sûr. Donc, en fait, voilà, t'as des allégories, t'as des... Mais, moi, je suis convaincu que l'Atlantide, par exemple, oui, il y a trop de vidéos, là, il y en a une qui est excellente, qui est sortie sur Nurea TV, là, il n'y a pas longtemps, le mec, il a fait un exposé. Oui. Oui, mais tu vois, tu vois, c'est énorme, va voir, ce qui monte sur les îles des Açores, là, moi, je n'avais jamais vu, c'est énorme, juste l'île de Pâques, l'Antarctique, l'île de... ou comme... Oui, je l'ai vu, je crois. ...à Puma Punku, tu vois, la porte du Puma, là, au Pérou, là, ou je ne sais pas où c'est, en fait, j'avais vu une émission américaine, c'est pas anciens aliens, mais c'est avec le même mec qu'il y a dedans, là. Et, en fait, si tu veux, par informatique, en fait, ils ne comprennent pas pourquoi toutes les pièces. Si tu veux, à Puma Punku, en fait, t'as un site où plein de pierres, elles sont éclatées de partout, mais des monolithes de ouf, hein, des trucs de dingue, avec des gros haches et tout, t'as dû déjà le voir, si tu regardes les trucs d'archéologie interdite. Mais en fait, ils ne savent pas, c'est comme si les mecs, ils avaient tout laissé en plan et puis qu'ils se t'aient tiré, tu vois. C'est l'impression que ça donne quand tu vois, tu sais, c'est en chantier, c'est tout bazardé de partout. Et, en fait, le mec, là, de l'émission américaine, là, en fait, il va dans un lycée américain et puis, en fait, si tu veux, ils font des simulations informatiques où, en fait, le mec, je crois que c'est un prof d'histoire, en fait, lui, il part du principe qu'ils se sont mangés un déluge et, en fait, il te met une simulation avec comme une grosse vague d'eau qui tomberait sur le monument, en fait. Et tu vois que les pierres, en fait, c'est ça. Ils ont pris une vague de ouf sur la gueule. Parce que c'est pareil, regarde. Si tu crois que la Terre, elle est ronde, tout ça, machin, qu'on tourne sur nous-mêmes, comment il a eu lieu, le déluge ? Comment ça s'est passé ? Comment... Tu vois, moi, dans ma tête, ça beugait, ça. Tu vois, quand je te disais qu'il y a 5 ans, je crois qu'il y a la NASA et tout, ben, je me disais, mais le déluge, comment ça s'est passé, en vrai ? Mais si tu crois qu'il y a les 7 cieux, et que, par exemple, tu vois, quand tu regardes le ciel, ça, c'est le grand truc. Quand on dit que le ciel est bleu, ils disent que c'est la réverbération de l'océan, tout ça. Moi, franchement, j'y crois plus trop. Moi, je crois qu'il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, tu vois ? Et regarde bien les cieux, en vrai. Et imagine que Dieu, il sent les cieux en deux. Et il laisse tomber les eaux d'en haut sur nous, tu vois ? Je sais pas ce qu'il imagine. Oui, mais si en Chine, par exemple, il fait nuit noire, et qu'en même temps, en France, il fait jour, ça veut dire forcément que la Terre, elle est ronde. Moi, je te dis pas que la Terre, elle est plate, ou je te dis même pas que je sais comment elle est, en fait. Ce que je sais, c'est qu'ils nous l'ont jamais vraiment montré. Tu vois, la NASA, ils t'ont jamais vraiment montré la Terre. Eux-mêmes, ils avouent que c'est des images composites. Moi, je sais pas à quoi elle ressemble, la Terre. Moi, je sais pas, on l'a jamais vue, en fait. Il y a que Dieu qui peut l'embrasser de son regard, parce que même eux, ils peuvent pas sortir du... Ils le savent. Renseigne-toi sur l'opération Fishbowl, sur tous ces trucs-là, là, de... Et même, tu sais, avec l'amiral Burr, enfin bon, bref. C'est... Moi, c'est là où je rejoins Rock, tu vois ? Le mec, c'est un gnostique, il déteste le créateur, tu l'as bien vu, là, dans ton échange avec lui. Oui. Bon, mais, par contre, là où il a raison, c'est qu'ils nous l'ont jamais montré, tu vois ? Ça, c'est... Moi, j'en suis convaincu. Comment la NASA, tu crois, la NASA, une agence militaire, les Américains, tu vois ? Les plus grands menteurs, tu vois, le... Juste leur pays, c'est l'utopie de la franc-maçonnerie, tu vois ? C'est le premier pays où il n'y a pas de roi, tu vois ? Benjamin Franklin, c'est le mec qui faisait partie du Elfair Club, c'est lui qui a écrit leur constitution. Tu sais, des recherches sur Benjamin Franklin, tu vas voir qui c'était. C'était un agent secret, il faisait partie du Elfair Club. Lui, genre, c'est un grand scientifique, lui. Et ils ont retrouvé des cadavres dans sa maison en Angleterre. Des cadavres d'enfants, enterrés sous les fondations. Et leur excuse, c'est de dire, oui, mais son colocataire, il était médecin, mon cul, ouais. Non mais, hé, et les mecs, ils faisaient partie du Elfair Club. Et George Washington, le premier président des États-Unis, bah, c'est un grand... Tu sais, même le 4 juillet, le 4 juillet, pourquoi c'est leur fête nationale ? C'est parce que c'est la fête de Beltrame, Beltane, ou je sais pas quoi. C'est une fête païenne où il y a un sacrifice humain, tu vois ? Tu sais, si, mais cherche, tu verras, tu vas... Enfin, cherche le 4 juillet, Beltane, tu vas voir Beltrame, je sais pas comment ça s'appelle. C'est une fête païenne, mais c'est ça, tu vois ? Et donc, eux, ils vont envoyer des fusées sur la Lune avec des mecs en costume, en papier crépon, là. Tu sais, parce que, je suis désolé, mais même, c'est des recherches. Il y a même des astros, les mecs de la navette, ils te disent, oui, je retournerai sur la Lune en une nanoseconde. Mais le problème, c'est qu'on a perdu la technologie pour le faire. Non mais, ils se foutent de notre gueule. Comment ça, t'as perdu la tête ? C'est quoi ces conneries ? C'est quoi ces conneries ? Mais, mais, cherche un peu d'un... Je te dis, là, à la chaîne du mec, je t'avais vu, là, Sylvano Trotta, là, il a fait des vidéos sur la Lune, sur le hoax lunaire, mais c'est... Il les a flingués. Mais, enfin, il a... C'est énorme. Il y a un DVD avec des photographes professionnels italiens. Quand on leur montre les photos de la Lune, soit disant, que par la NASA, les mecs, ils hallucinent, ils te disent, mais c'est faux, c'est tout faux. Il y en avait un qui dit, s'il m'avait demandé à moi, je les aurais mieux faits. Mais, après, voilà, renseigne-toi là-dessus, aussi. Je te dis, quand tu vois déjà Van Brown, le mec, c'était le Frab à Disney, là, le pote à Disney, mais c'est ça, moi, tu me montres ça, c'est là, je te dis, bon, mon culé, vous nous avez bien... En plus, c'est tous des francs-maçons, hein, regarde ça, c'est... Puis, sans vente, de Zaldrin, tous les mecs qui étaient sur la Lune, là, c'était tous des francs-macs. C'est tous des francs-maçons de 33e degré. Tu crois, eux, ils vont te dire la vérité ? Tu crois, eux, ils vont te montrer la planète et tout ? Ils sont surtout, en fait, ils nous ont emmenés dans un programme de mensonges. Parce que, quand tu dis à un gamin, moi, la chance que j'ai eu, c'est que j'étais en école privée, que moi, j'allais au catéchisme, et moi, on m'a pas appris d'arroïne, ou de ça. Mais, par contre, tu vas dans une école publique, qu'est-ce qu'on leur dit aux gosses ? Eh bien, t'es sur un caillou, dans un univers infini qui tourne sur... On sait pas où on va, qui tourne sur lui-même, t'es un chimpanzé, tu descends des chimpanzés. Et en plus, aujourd'hui, on leur dit quoi ? Et en plus, si tu veux, t'as le droit de changer de sexe. Enfin, voilà, tu les as tués pour de bon, tu vois ? Comment l'inquié des générations et les déconnecter de leurs créateurs ? Parce que c'est ça, on en revient plus. Oui, le catéchisme, forcément, ils vont pas... Ils ont la jeunesse. Oui, mais c'est quand j'allais au catéchisme, c'est ce qu'on disait, on disait la Bible. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que t'es croyant ou est-ce que t'es pas croyant ? Est-ce que tu crois que la parole du Seigneur, c'est la vérité ? Oui. Et si t'insuit avec... Ou est-ce que tu crois que la NASA, les francs-maçons, Darwin, Newton... C'est tous ceux que je te cite, là, c'est des grands cabalistes, des grands sorciers. T'as vu, ils faisaient de l'alchimie, tu vois, il y a le grand truc de l'alchimie. Pourquoi il y a que des transsexuels, là, aujourd'hui ? C'est parce que c'est le grand truc de l'alchimie, je te l'avais dit, il y a le rébus, là, c'est un être transgenre. Parce qu'en fait, dans l'alchimie, dans la cabal, pour eux, Adam, avant qu'il y ait Ève, c'est un transgenre, si tu veux. Tu vois ? Et quand t'es un transsexuel, en plus, t'es une cible, t'es une femelle pour les djinns. Tu vois ? Mais bon. Enfin... Mais ça, je te dis, c'est une histoire de paradigme. Est-ce que tu crois la parole du Seigneur ? Ben justement, pour toi, c'est quoi la définition de Dieu ? Pour toi, la définition de Dieu. Là ? Pardon, excusez-moi, je t'entends pas. Attends, j'enlève le haut-parleur, vite fait. Ouais, pour toi, la définition... Oui, je t'écoute, tu me dis ? Ah non, là, je t'entends plus. Attends, attends, mais dis-moi, je t'entends. Ok, là, pour toi, la définition de Dieu. La décision de Dieu ? Oui. Alors, attends, j'enlève le haut-parleur. La décision de Dieu ? Là, perso, je la connais pas. Je suis pas... Après, tu vois, les voies du Seigneur sont impénétrables. Moi, je suis un humain. Je suis un pêcheur. Je te parle de tout ça. Moi, je suis pas... Je connais pas l'invisible. Et il y a un coup, c'est un coup, je te dis des gros... Enfin, c'est bon, la foi, laquelle... Sans quoi j'ai la foi absolument à 100% maintenant, c'est la parole de Dieu. Oui, j'y crois. Ah, c'est sûr. Ok, y'a pas de... Et, voilà. Mais j'ai choisi ça. Voilà. Là, t'as le choix aussi, c'est ça. Moi, j'ai choisi de croire la parole du Seigneur. Mais après, voilà, est-ce que ça vient de mon cheminement ? Est-ce que ça vient de mon éducation ? Tu vois ? Bah oui, si t'étais au catéchisme... Oui, bah oui, oui, oui. Oui, bah je te dis ça, je suis allé un an, hein. Tu vois, après, je suis allé dans un collège public. J'ai eu l'expérience des deux, si tu veux. Je suis allé dans un collège privé de CM2. Enfin, c'était une école privée, ils faisaient collège. J'ai fait CM2 sixième, si tu veux. La sixième, on avait le catéchisme. Après, je suis allé dans un collège public. Où là... Où là... Voilà. C'était les singes, la préhistoire, machin. Mais tu penses pas que c'est entre les deux, l'hybridation ? Bah, ça, moi, en fait, quand Dieu dit qu'il soit et ça est, qu'il nous a créé d'une goutte d'eau, du sperme, d'une adhérence, moi, je crois à ça. Je crois pas. Je crois pas aux animatis et à la manipulation génétique des chimpanzés. Ça, je crois pas, je cherche pas. C'est... Pour moi, c'est pas... Ça, ça n'existe pas. Après... Mais pourquoi on a 98 ? En fait, est-ce que les animatis, ça serait pas des... Une peuplade d'avant ? Je t'ai dit qu'il y aurait survécu, qu'il s'est fait passer. Est-ce que t'es allé voir le BQTP, là, le site en Turquie, où il y a tous les animaux de dessinée, là, qui remettent vers l'héros, toute l'archéologie ? On va le voir. Ah, mais c'est possible, ça, que ce soit une ancienne civilisation avancée ? Mais qui se font passer pour des dieux, tu vois ? Oui. Mais moi, la création, moi, je crois qu'il n'y a qu'un créateur, tu vois ? Oui. Il n'y a qu'un créateur. Et c'est lui qui a créé Adam. Et c'est pas la déesse oustana de... Enfin, les... Enki, Ennil, toutes ces conneries, là. Ça va ? Mais tu l'as vu, la vidéo de Pierre Jovanovic. Mais oui, mais lui, en fait, lui, déjà, il... En fait, son truc, là, les mensonges universels, machin, en fait, bah, si c'est... Lui, il est con de Cidchine aussi, hein. Enfin, lui, il ne croit pas non plus à l'hybridation de ce qu'il dit dans le truc du mensonge universel. C'est qu'il n'y a pas de péché. Mais lui, quand il te parle des déesses et des dieux sumériens, il t'en parle dans son esprit comme des dieux et des déesses, pas comme, tu vois ? Oui. Pas comme des extraterrestres. Après, Jovanovic, bon... Je te dis, ça fait longtemps que je l'écoute et tout, mais il y a des trucs, tu vois, je suis d'accord avec lui et des trucs que je suis pas d'accord avec lui. Après, le mec, bon, pour moi, sur le truc du 666 et que c'est le système financier, pour moi, il a mis le droit sur le truc. Ouais. Mais... Mais... J'avoue, parce que ce que tu me disais, que en fait, ce serait une ancienne civilisation, est-ce que ça voudrait... Est-ce que ça expliquerait le fameux faisons l'homme à notre image ? Mais, voilà, c'est ça le truc, c'est... À notre image, mais déjà, à notre image, à notre image comme on le désire, mais parce que Dieu, il te dit dans le Coran que rien ne lui ressemble, tu vois ? Mais il te dit aussi qu'il nous a créé de ses mains, tu vois ? Et il nous a donné une forme parfaite. Mais lui, il te dit que rien ne lui ressemble. Et après, si tu es croyant, Daniel, je ne veux pas... Enfin, je ne mets pas de doute là-dessus, parce que je veux dire, mais tu as déjà eu forcément un contact avec l'invisible, donc tu sais forcément que Dieu, il est omniscient, omnipotent. Si tu l'as expérimenté dans ta vie, moi, elle vient de là, ma foi. Moi aussi. Mais tu n'as pas l'impression qu'on a personnifié Dieu et qu'on a, à l'inverse, déifié les créateurs. Mais moi, il y a un créateur. Il n'y a pas des créateurs. En plus, en fait, même dans la Torah, dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'ils appellent les... En fait, c'est les néphilimes. C'est les watchers, ceux qui sont descendus et qui sont en couple avec les femmes. Je te dis, il y a un mystère, pour moi, il y a un mystère. Mais, enfin, un mystère. Je ne sais pas. C'est le génétique chapitre 4, là où je ne sais plus lequel, où tu as l'histoire. Des fils de Dieu qui s'accouplent avec des femmes et qui créent une race de mecs de renom, des héros, machin. Et c'est des émotions, en fait. C'est des abominations. Après, renseigne-toi. Tu as plein de légendes qui cherchent sur les géants aux cheveux rouges. Il y a une tribu d'Indiens en Amérique. Elle a, dans leur histoire, dans leur légende, ils ont affronté une tribu de géants aux cheveux rouges qui mangeaient les humains. Et les statues de l'île de Pâques, leur chapeau, c'est quoi ? Ils sont tout rouges. C'est comme, en fait, c'est parce que les géants rouges, ils coiffent leurs cheveux comme des rastas, tu veux. Eh ben, c'est quoi, les statues de l'île de Pâques ? En fait, c'est les rastas rouges. Regarde les chapeaux qu'ils ont. C'est tout rouge. Et en fait, t'as même une histoire, je sais pas si c'est vrai, t'as une histoire de G.I. américain qui se serait battu avec un géant aux cheveux rouges dans le désert afghan. Mais, cherche, un géant aux cheveux rouges. Est-ce que c'est pas eux, les néphilim ? Est-ce que c'est pas à cause de ça que Dieu, il a nettoyé la planète ? Parce que, justement, dans le Mahabharata, il y a toute une histoire de guerre, la guerre, la bombe atomique, mais elle vient pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une déesse qui est descendue dans son jimana et qui s'est accouplée avec un humain. Et après, en fait, ça a laissé la porte verte. En fait, après, c'était leur gestion. Ça a créé une race de demi-dieux, Zarma. C'est ces deux dieux, tu vois. Et le grand dieu hindou, là, les grands dieux hindous qui étaient encore dans l'espace, Zarma, tu vois, si tu crois, eh ben, eux, ils ont dit c'est pas possible, on va nettoyer tout ça. Mais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça qu'il y a les livres révélés de Dieu. Parce que Dieu, il te dit c'est moi. Et dans les livres, alors, si t'écoutes, en fait, il y a toujours des panthéons de Dieu. Mais le diable, il est passé par là, il a réécrit ces histoires. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Il les a égarés. Si ces gens-là, ils se sont fait frapper, c'est bien parce qu'ils adoraient des idoles et qu'ils n'adoraient pas le Dieu unique. Oui. Donc, dans leur égarement, ils se sont fait frapper, en vrai. Mais, le diable, lui, il te raconte que, déjà, je te baisse des extraterrestres. Les extraterrestres, je te dis, même, regarde, c'est quoi ? Regarde Indiana Jones 4. C'est de la merde, ce film, on s'est d'accord. Mais, juste la scène de fin où le pétain d'Alien, il repart dans sa soucoupe volante et Indiana Jones, qui dit quoi au vieux schmuck qui a vécu, là, un espèce d'arturier, qui lui dit, ah, il est reparti sur sa planète. Et là, le vieux, il le regarde et lui dit, non, non, non. Il est reparti, ils sont repartis dans leur dimension. Et c'est ça, c'est toute une histoire de dimension. C'est pour ça qu'il y a le ferme qu'ils essayent d'ouvrir une porte, cette bande de tarés. Mais c'est ça, c'est des... Les aliens, si tu veux, en fait, ce que tu appelles extraterrestres, aliens, les petits gris, machin, c'est des êtres interdimensionnels. Ouais, j'ai bien entendu parler de ça. J'en suis persuadé. Tu vois ? J'en suis persuadé. Et c'est... C'est pour ça que je te dis, recherche dans les... Ils le disent jamais en français, parce que pareil, il n'y aurait à télé, ils vont parler tout sauf de Dieu. Mais dans les abductions, aux Etats-Unis, c'est reconnu, si tu appelles Jésus au secours ou Dieu, l'abduction, elle s'arrête immédiatement. Parce que... Wendy m'avait dit ça au téléphone. Mais c'est ça. Si tu veux, moi, je suis convaincu que c'est des histoires de portes dimensionnelles, si tu veux. Et il y a même une sorcière américaine, je ne retrouverai pas la vidéo, mais ça s'appelait Alien Hardemon. Les aliens sont des démons ou viennent de l'enfer, je ne sais plus. Tu as une sorcière wicca qui te dit, moi, quand je fais des rituels de magie, il y a des ovnis qui apparaissent. OK ? Et c'est ça. C'est comme... Est-ce que tu t'es déjà renseigné sur l'affaire du col Dyatlov ? Le col Dyatlov, c'est une expédition de Russes qui est partie, là, dans les années 1915, dans une montagne. La montagne, elle s'appelle, dans la langue machin, elle s'appelle Ni aller pas, dans la langue du coin, là-bas. Et on a retrouvé... Tiens, à voir, note-le ça, le col Dyatlov, et cherche, tu vas voir, c'est des... Et en fait, ils ont disparu, on les a retrouvés avec la langue arrachée, en slip dans la neige à moins 40, ils se sont rendus compte que leur tente, elle avait été ouverte de l'intérieur parce qu'en fait, ils se sont enfuis, en gros, à poil dans la neige à moins 40, alors c'est des hépinistes chevronnés. Ils n'ont pas retrouvé les cadavres tout de suite, ils les ont retrouvés au fur et à mesure, il y en avait qui s'assoyaient, ils étaient en train de s'échapper, et alors, ils se sont irradiés, brisés, il y a des os brisées, toute la moitié du corps, le fait qu'ils disent comme s'il avait pris un impact de voiture lancée à pleine vitesse, la nana, elle a la langue coupée, ils disent, vu comme c'est pétérisé, en fait, ils lui ont coupé, elle était vivante, tu vois ? Elle n'a plus d'yeux, ils n'ont plus d'yeux, ils ont des chiots gris comme s'ils avaient vieillis d'un coup, la peau orange, ils sont tous irradiés, et le plus choquant, c'est qu'ils en retrouvent, ils sont en slip, ça veut dire, ils sont sortis de leur tente en courant, je ne sais pas ce qui est arrivé dans leur tente, et les témoins qu'il y avait aux abords de la montagne où ça s'est passé, ils ont tous vu des putains d'ovnis, tu vois ? Oui. Alors après, ben voilà, c'est ton paradigme, est-ce que tu crois à la NASA, aux extraterrestres, aux univers, alors, je ne te dis pas qu'il n'y a pas des univers infinis, mais que nous, ce n'est pas perceptible, je te dis, nous, on ne peut pas sortir de là où on est, j'en suis convaincu, et s'il y en a qui doivent venir, ce ne sera que par la permission de Dieu, c'est-à-dire même le CERN, s'ils arrivent à ouvrir leur putain de portail, ben il faudra accéder, parce que Dieu, il leur a claqué des doigts en cas où il leur a dit aller, vas-y, mais avant, ils n'arriveront pas, donc Dieu ne leur a pas validé, si tu veux. Regarde, ça fait combien de temps qu'ils essayent, mais en fait, tous les quatre ans, je crois, le truc qui double de puissance, il ne sait pas plus, machin. Mais pour toi, tu n'es pas d'accord que Dieu, c'est la conscience de l'univers ? Dieu, il est omniscient, omnipotent, ça veut dire, il est partout, tout le temps, il sait tout, mais il sait tout à un level que, par exemple, moi, en lisant le Coran, il y a des interrogations que j'avais, par exemple, même me prosterner, au début, ça m'a fait bizarre, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire, dans quoi je me prosterne, je n'avais pas l'habitude, si tu veux, tu vois, c'est bizarre, c'était bizarre de se prosterner, mais, c'est peu, dans mon cheminement, regarde, je me posais là, mais intérieurement, tout ce que je te dis, je ne l'ai pas prononcé, tu vois, c'était intérieurement, le lendemain, j'ouvre le Coran, comme il m'a dit, c'est où Dieu veut que je l'ouvre, et je tombe sur quelle versée Dieu me dit, ne vois-tu pas, que dans les sujets et sur la terre, tous les êtres se prospèrent devant leur saignère, même le soleil, même la nuit, ah, je me suis dit, où là, c'est bon, ah, je me suis dit, ok, c'est mieux, j'ai oublié, mais, et après, tu vois, tu vois qu'en fait, dans le Coran, si tu lis bien, Dieu te dit, fais comme ton père Abraham, qui s'inclinait, se prosternait, quand il dit au mari, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent, c'est que Dieu, il veut ça de nous, tu vois, moi, moi, je le comprends comme ça, mais après, c'est ton cheminement, tu vois, mais rien qu'en expérimentant ça, le fait que Dieu me réponde directement quand j'ouvre le Coran, par rapport à un truc que j'ai impériorisé, mais ça, voilà, c'est un exemple, je peux t'en sortir plein, mais après, en fait, c'est des trucs persos que si tu racontes à des gens qui n'ont pas la foi, ils vont me prendre pour un taré, tu vois, c'est ça, c'est une histoire de foi, est-ce que ta foi en la NASA, en les scientifiques, ça disant, c'est que c'est très deux diplômes, je te dis pas qu'il n'y a pas une science, je te dis pas qu'il y a, mais, ils m'ont détourné pour nous éloigner du créateur, parce qu'en fait, si tu vas dans le vrai, dans ta vraie science, machin, en fait, ça ne peut que t'inviter à croire en vieux, en fait, c'est comme, enfin, la voisier, le mec qui s'est fait décapiter à la révolution, avant de se faire décapiter, il demandait aux révolutionnaires, tu lui dis, est-ce que je peux faire une dernière expérience, je lui dis, on n'a pas besoin de scientifiques, allez hop, le mec, c'était incroyant, tu vois, il expérimentait, mais, parce que, tu, c'est que, je te dis, il y a des trucs qu'on n'a même pas notion, en fait, je pense, il y a des humanités, elles avaient des technologiques, mais on ne peut même pas imaginer, avec le son, peut-être avec l'eau, on en parle à l'autre fois, mais c'est des choses que Dieu leur a accordées, tu vois, nous, je te dis, c'est du combustible, voilà, ils sont partis dans le, c'est comme, regarde l'Apple, l'iPhone, Apple, Apple, leur marque, c'est une putain de pomme croquée, oui, oui, il y a la symbolique de la pomme, et, en plus, c'est à le 777 de Jova, Jovanovic, dedans, il a mis la pub, du premier Apple, qui était vendu 660, ouais, exact, et, et, avec la photo d'Adam, qui tient une pomme, et tu as les mecs d'Apple, qui te disent, oui, nous recherchons la meilleure utilisation de la pomme depuis Adam, mais c'est tué, les mecs qui s'utilisent, tout seul, si tu es croyant, tu le vois, si tu n'es pas croyant, tu lui donnes, tu te dis que c'est des bons marketing, ils sont bons en marketing, les mecs, t'as vu, je prends des bonnes références, mais la genèse, t'es pas d'accord que c'est une récupération sumérienne, par rapport aux datations, tu me dis quoi ? la genèse, t'es pas d'accord que c'est une récupération sumérienne, par rapport aux datations, bah, mais, alors, mais c'est ça, qui a récupéré quoi ? Qui a récupéré qui en premier, tu vois ? bah, c'est simple, euh, les tablettes sumériennes, c'est moins 2500, ouais, et, c'est moins 900 à la genèse, oui, mais, alors, c'est, d'où viennent ces tablettes, qui les a écrites, vraiment, tu vois, est-ce que ça vient pas d'un peuple qui se fait frapper, avant, et que c'est pas des restes, tu vois, et que les mecs, justement, ils sont partis dans les garments, donc ils ont pris une frappe, tu vois, comme ça, ça va nous tomber dessus dans pas longtemps, bah, ça vient de... c'est ça, et, excuse-moi, mais, va chercher, c'est un prof d'université, il est à la retraite maintenant, il s'appelle, Jean-Claude Lezac-Mer, j'en avais déjà parlé, et le mec, en fait, c'est un spécialiste des mythologies, et il a trouvé que tout autour du monde, il y a le même récit d'initiation tout le temps, que ce soit l'histoire de Perceval, l'histoire d'Isis, d'Horus et d'Osiris, il y a la même histoire en Amérique du Sud, d'ici les Amérindiens, avec toujours, sauf que cette histoire est toujours inversée, ça veut dire que le dieu qui crée le déluge, il est mauvais, et le dieu civilisateur, ami des hommes, il est gentil, Promethée, Promethée qui a volé le feu, Promethée c'est Lucifer, c'est pour ça qu'il y a la pièce Promethée enchaînée, mais va voir Jean-Claude Lezac-Mer, il le dira mieux que moi ça, t'écoutes, et en fait c'est ça, c'est que tu te rends compte que l'égarement, c'est le même à chaque fois, c'est d'inverser, les francs-maçons, pour eux, dieu, il est méchant, tu comprends, c'est un tyran, tu vois, c'est pour ça mort au tyran, pendant la révolucion française, parce que le roi de France, c'est le lieutenant de dieu sur terre, c'est pour ça que dieu dit, je vais vous donner la lieutenant aux croyants, le roi de France, c'était le lieutenant de dieu, c'est pour ça qu'ils ont fumé, tu regardes bien les autres rois, ils n'ont pas fumé, tu vois, la réunion de l'Angleterre, elle est toujours à cette vieille pute, parce qu'elle a des putains de croix en cuir partout, sur sa robe, je sais ça, c'est, 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 l'égarement, tu sais, mais ça veut dire quoi, ça veut dire que les sumériens, ils ont menti, mais qui te dit qu'ils ne se sont pas égarés, moi, moi, comme dit un mec, je ne vais pas jouer mon éternité, mais ok, ils se sont égarés sûrement, parce qu'il y a des mecs, qui ont écrit, il y a douze mille ans, sur des tablettes, que, que, machin, il y a des dieux, il y a Enki, Enki, le méchant Enki, le gentil Enki, le civilisateur, machin, oui, avec toute la, bah, c'est pas la parole de dieu, c'est là, c'est là que, tu vois, le discernement, il se fait ou pas, c'est, en quoi tu crois, moi, je crois, la Torah, l'Évangile, le Coran, et l'Epsom, et là, en ce moment, je lis beaucoup le Coran, et je me dis, quand Dieu me dit, ceci est la vérité, c'est moi, c'est ton Seigneur, qui t'apporte la vérité, c'est pas, Zécaria Sipsine, le juif, hein, qu'on sait pas, Duit Sors Pélo, il dit qu'il va interpréter les tablettes, mais, c'est ça, déjà, si t'as écouté Jovanovic, et que t'écoutes Zécaria Sipsine, c'est pas du tout la même interprétation des tablettes, et pareil, les tablettes, qu'on appelle, Sumériennes, renseigne-toi bien, mais elles sont pas Sumériennes, on t'a menti, elles sont Acadiennes, ok, et c'est des conneries, c'est un Sumério-Acadien, oui, mais c'est, en fait, c'est pas, c'est encore, enfin, bon, bref, c'est, Zécaria Sipsine est un escroc, ok, j'faut comprendre, pourquoi, un putain de juif, il fait excuse-moi, tu couperas ça, il le sait, t'enregistres pas, c'est ce qu'on se dit, si ? De quoi ? T'enregistres ce qu'on se dit, là ? Euh, oui. Bah, pourquoi un juif, il vient avec une histoire de, d'extraterrestres, c'est toujours les mêmes trucs, c'est toujours les mecs, tu vois, et les garments, voilà, voilà, et si t'as un peu, voilà, si t'as un peu, justement, t'es comme si je t'expliquais, t'es entre les deux, tu crois à la parole de Dieu, mais tu crois un peu aussi à la NASA, ah, tu vas te dire, je crois pas à la NASA, non. C'est quoi ? Non, je crois pas à la NASA, Attends, je sens encore mal, parce qu'il y a une putain de décade qui est passée, ça fait du coup, oui ? Oui, la NASA, non, pas du tout. La NASA quoi ? Bah non, je sais qu'il y a un compte des craques. Oui, mais je parle pas de toi, mais je te dis, quelqu'un qui se pose des questions, qui fait des recherches, un peu machin, qui tombe sur l'histoire des Sumériens, qui croit aux conneries de la NASA, c'est ça ? C'est en plus, dans toutes tes œuvres culturelles, ils te mettent ça en fond, en fait. Comme dans ce que tu disais, à la 60ème, si tu recherches l'histoire des Issous, c'est exactement l'histoire des Sumériens, enfin, des Anunnaki, tu vois ? Oui. Et tu en entouces, ils te mettent... Mais c'est ça, c'est... Ça va être ça, la grande subversion, enfin, c'est énorme, tu te rends compte de... Dieu te dit, je suis seul et unique. Il y a que moi qui vous entend quand vous me priez, les idôles, tout ce que vous implorent en dehors de moi, ne peut rien. Ils peuvent rien. Ni vous enlever, ni vous donner. Mais tu penses pas que Dieu, c'est la conscience cosmique ? C'est ce que c'est, après, je pense que Dieu, il est tellement grand, qu'on peut même pas... C'est qu'il le dit, ton cerveau, il fume, t'exploses, tu comprends pas. Il y a juste de savoir qu'il est omniscient, omnipotent, et qu'il peut te répondre si tu l'invoques, c'est vrai. Mais ça, après, il faut être croyant, il faut avoir la foi, il faut l'expérimenter. Mais juste si tu as imprimé dans ton cerveau que Dieu, il est omniscient, omnipotent, vraiment, véritablement... Mais où est ton libre arbitre, alors, dans ce cas-là ? Hein ? Ton libre arbitre.